bonjour mesdames et messieurs bienvenue à cet entretier exclusif que nous réalisons en directeur de Goma où nous recevons monsieur Georges bonjour et bonne arrivée bonjour monsieur les journalistes et bonjour tout le monde bonjour les téléspectateurs et je vous souhaite bonne journée lundi le 4 juin voilà ce matin nous revenons sur la question encore des retours il faut préciser que depuis 9 heures de nouveaux combats opposent les forces armées de la république démocratique congo au rebelle m 23 dans la zone des bikengés là nous sommes dans les formats de kishigari et jomba après un calme précaire les week-ends et à environ 17 km aussi d'est des retours centre et 15 km au nord est des roumangabou mais actuellement aucun bilan pour l'instant avant ce côté force armée de la rdc comment vous analysez encore la reprise des affrontements des hostilités dans les retours après un week-end après week-end de calme à fait oui et week-end de calme c'est pas dire que le week-end était déjà une trêve pour ne pas faire des hostilités c'est vrai retour surtout la zone est des retours et précisément dans la zone des boulard gana et ses aviraux et il ya toujours la guerre c'est pas dire que la guerre a fini c'est la c'est la ligne de fraude tout se passe tout est vraiment dans le climat de la guerre c'est la guerre c'est le combat c'est le front et s'il ya reprise de fraude ce n'est que normal mais cependant nous avons d'abord apprécié l'attitude de l'armée aujourd'hui l'armée communique peu mais avec beaucoup de précision le paix qu'il va communiquer les communiques à temps porté avec beaucoup de précision et surtout avec des démonstrations matérielles dernièrement nous avons vu comment on a démontré qu'on a capturé certains officiers du rwanda sur le front cela a beaucoup à chanter le peuple congolais parce que comme le rwanda a toujours nié l'affaire mais voilà toujours la main devant effet accompli vous nier mais voilà les éléments même la communauté qui reste absurde qui reste toujours dans le silasme il est on l'oblige maintenant de réagir les hommes sont là les matériels sera dit tango parlez vous qui avait tout le monde le courage de parler de nier ni encore et voilà maintenant le bravo de nos forces voilà encore le grand courage et ça vraiment ça change le peuple congolais salaire amène et vous d'accompagnement avec beaucoup d'enthousiasme et voilà nous sommes très contents et nous sommes très bien que s'il y a une reprise des sociétés aujourd'hui s'il y a une reprise des combats aujourd'hui nous sommes sûrs et certes que nos vaillards combattants vont prendre le dessus ils vont toujours imposer une lourde perte à ses amis de makenga à ses amis de kagam à ses fils de kagam et un jour pourquoi kagam ce n'est pas moi qui l'ai dit même le chef de l'état avant d'hier il a dit lors de la cérémonie comme émergence du 62e anniversaire il a encore répété même hier le cardinal a un peu on l'a répété à à plein nommé l'hier il a parlé du rwanda effectivement alors quand nous disons kagam le rwanda les faits sont là et les autorités les plus concernées les plus autorisées de les dire l'on déjà exprimé même devant les nations unies ce n'est plus quelque chose à cacher ou à nier c'est le rwanda qui nous agresse d'accord revenons et partout dans les masses ici les rebelles du m23 ont été aperçus dans les territoires des masses ici ce week-end certains habitats du coin qui alerte sur les faits disent les avoir croisés sur leur chemin leur faisant porter les affaires dont les armes et munitions qu'est ce qui explique cette façon-là des faits des rebelles aujourd'hui on sait que les les combats les affrontements sont concentrés dans les retours mais il ya la population qui a l'air d'avoir en tout cas vit les m23 d'aller dans les masses ici pour ceux qui nous suivent et il faut rappeler que massy ces retours sont des territoires différents comment vous analysez cela monsieur george à fait quand vous dites à l'air des populations c'est encore sur le niveau des rumeurs je n'ai une population confirme qu'elle se répète ont fait même porté les armes et munitions aux habitants disons là par la population locale des masses ici oui je le dis bien go c'est vrai vous savez quand la chose soit d'abord rendue officielle il faut d'abord qu'elle est d'abord été passé par la voir des vérifications est ce que c'est que la population a dit est-ce que même les fadés ne peut pas faire porter les gens pour vous dire que confirmer que déjà les m23 c'est déjà au niveau des masses ici c'est encore tôt de le dire parce que tout d'abord nous avons trouvé que la ligne de front est très bien sécurisé mais c'est possible qu'ils peuvent encore ils peuvent contourner vous savez ils maîtrisent bien cette brousse oui où sont-ils passés s'ils ont fait des tours ou contourner est-ce que c'est vrai qu'ils ont contourner et là où ils sont passés il n'y a pas aucun élément des fadés c'est pour aussi dénoncer c'est pour vous dire tout simplement que les solets autant c'est parce que c'est une alerte que les autorités devraient bien sûr prendre en considération mais effectivement c'est une alerte laissons maintenant le temps aussi des vérifications parce que s'ils sont déjà là certes qu'il y aura aussi d'affrontements parce que toute cette région est minée par nos fadés c'est alors dire que nous allons directement affirmer c'est encore tôt ce n'est pas vraiment dans mes attributions de le dire parce que au moins c'est qui se passe sur le front est tel c'est là que nous connaissons comment la ligne est bien fermée sur la ligne de front dire qu'ils ont débordé pour aller se retrouver à massissi et surtout que la guerre est bien que c'est dans un coin je dirais encore c'est tôt d'accord les casques blancs de la monisco disent avoir effectué des patrouilles de courte distance autour de la zone de romangabon pour contrôler et promouvoir la sécurité la monisco reste c'est l'ol engagé pour la paix en rvc comme vous en lisez cela on a vu les images c'est l'ol et ils étaient en patrouille pour sécuriser la population civile d'aller retour au fait moi je dirais que la monisco oui mais est ce que le masque qui dit la monisco est réel aujourd'hui quand vous arrivez d'un retour retour au centre l'estat de moi l'indez rempli de déplacés toutes les écoles environnantes remplies de déplacés et quand les déplacés sont arrivés à prendre route vers le déplacement où était la monisco et peut-être c'est une zone réellement je dirais rempli de ces casques bleus ils ne doivent pas chercher toujours à nous voiler la face ces gens là bon bien sûr c'est parmi leurs missions mais je dirais qu'ils ont failli à la mission effectivement pas seulement au président à tous les pays qui font membres de ce mouvement là nous sommes tous pays membres même le rwanda est pays membres des nations unies pour dire que la force des nations unies a encore beaucoup à faire si tout l'affaire congolais l'affaire du congo elle est presque multidimensionnelle ou normalement la monisco devrait vite réagir mais imaginez au dit sécurisation protection de l'affaire de la population protection et des civils arrivaient à retour encore plus à béni au petit on égorge les gens mais après être de la monisco ici dernièrement même hier on a brûlé et camions transportant des marchandises c'est là que c'est moutonga territoire de béni c'est à côté des grands cas de la monisco un grand campagne la monisco mais finalement la monisco à fait pour moi pour la monisco parler autre chose mais ce sont les phares de ceux qui nous protègent pour la monisco oui de sa manière monsieur jorge la situation les voir telle qu'elle est elle s'empire est-ce que si les places sécuritaires au moins nous avons la chance de vous poser cette question parce que vous êtes au pouvoir si les places sécuritaires président félix a zobe tabi a zobe tabi fati a zobe tabi fati il est en train de dribler et si vous remarquez aujourd'hui la pop toute la population est derrière oui c'est parce que quelle population que vous parlez toute la population congolais s'il vous plaît vous même vous avez été témoin des manifestations partout pour dire nous sommes des stations sali des pésains derrière les phares de ceux vous savez tout d'abord nous à goma nous avons été dans la manifestation de la société civile là c'est nous qui avons fait une grande partie de la manifestation qui vous nous parti politique l'idée fesse l'idée pèse à la ligne d'attache qui visibilité de l'idée pèse mais ce genre c'était une marche appelée par la société civile et vous n'allez pas ignorer que au nord qui vous en tourne sommes sous l'état de siège il est strictement interdit dans l'ordonnance présidentielle décrétant l'état de siège que toute manifestation n'est pas autorisée à moi qui est exceptionnel comme on l'a fait avec la société civile mais sinon dire que nous nous allons demander quelque chose qui est interdit par notre chef c'est c'est des manières de choisir ce qu'on a des salles la question le président c'est que j'ai trop critiqué par certains congolais si les places sécurité qu'elle bille a fait d'ailleurs là je vais vous dire je vais vous envoyer d'il a nous d'un bilan largement positif quand vous prenez il tourne de 2019 et il tourne de 2022 il y a une très grande différence quand vous prenez zone de béni de 2019 et béni d'aujourd'hui il y a une large différence on n'étudie plus c'est ça aussi mais je dirais quasi isolé vous savez on peut commencer une affaire mais on ne sait jamais comment prendre à faire cette affaire et quand c'est vous savez très bien que quand on a multiplié les groupes armés d'assez 13 jours on a été souple de les créer d'ailleurs d'autres continuent toujours à vivre sous sanction des nations unies parmi ceux là qui ont créé des groupes armés mais terminer ces groupes armés ça demande du temps vous savez quelqu'un qui est déjà habitué à prendre une arme et à se faire des gestes avec une arme ce n'est pas aussi moindre de la louravire et faire lui un artisan de la paix mais sur le place sécuritaire messieurs les journalistes nous sommes avec vous à gomme d'accord mais quand même il ya quand même un mot à dire sur le plan sécurité dans ce même angle mais ces jours je vous êtes au pouvoir certes et congolais met en cause la diplomatie du président qui sait que dit on a suivi on sait que ça faisait plusieurs années que les pays et sous l'embargo ne peut pas acheter les armes et on a suivi ce qui s'est passé la fin dernière et dans les conseils de sécurité de l'onis même certains pays qu'on croyait être partenaire et amis à la rdc ont voté non pour la rdc difficile d'enlever cet embargo comment expliquer cette faible s'il faut le dire comme ça diplomatie du président chissé qui dit c'est ce congolais qui veulent avoir des précisions c'est vous qui les dites à fait les gens n'ont pas réellement dit le texte mais s'il vous plaît s'il vous plaît messieurs la question est là on ne parle plus d'état de siège on veut comprendre pourquoi ces pays partenaires qu'on croyait être partenaire et amis n'ont pas voté pour la rdc oui moi je veux dire il faut d'abord lire le texte qui a décrété cet parcours et voir qu'elle a été l'avancé dans cette démarche je pense bien que les gens sont naïfs aussi à lire certains certains articles le l'ambassadeur de l'union européenne il était clair là dessus il a bien expliqué il a dit oui la rdc n'est pas exclue de s'acheter des armes mais à respecter la traçabilité me souviens bien respecte la traçabilité c'est à dire avec certaines avec une certaine crédibilité il y a des restrictions là-dessus oui bien sûr pourquoi ça alors ces restrictions c'est parce que d'abord nous avons été dans un cahier rouge dans une carnet noir des nations unies pourquoi cela aujourd'hui il y a déjà des avancées et d'ailleurs des grandes avancées très significatives et vous savez vous saurez très bien que cette histoire d'embargo était aussi collée par un autre dossier et d'ailleurs que moi je dirais un dossier aussi compliqué ce dossier d'embargo avait aussi associé les sanctions de certaines personnalités congolaises qui vivait sous la sanction des nations unies et si une fois on pouvait lever l'embargo on devait aussi lever la sanction à ces personnalités est-ce que ce serait déjà le moment il faut se poser cette question ces gens là qui nous ont d'ailleurs qui sont créateurs de ces groupes armés il y avait maintenant aussi une évaluation il fallait qu'il y ait une évaluation réellement correcte et surtout objective est-ce que les jeunes noms les j'espère bon je ne cite pas les noms déjà quand même c'est aussi important mais toutes ces personnalités qui vivent sous sanction des nations unies et de l'union européenne on dit déjà raison d'être et aussi exempté de ces sanctions il y a un prix sous roche les soldats au tas la diplomatie elle est toujours agissante et d'ailleurs nos émissaires sont toujours aux nations unies jusqu'à présent ils sont toujours en train de lutter de faire tous les efforts pour qu'il y ait toujours gué des causes le seul état au tas laisser à félix c'est encore le temps de manager pour que l'affaire soit réellement mise au clair et que l'embargo soit levé d'une manière définitive d'accord revenons dans la région et dirigeons directement au rwanda où nous avons appris un probable discours du président rwandais qui pourra en tout cas se prononcer à son peuple donc rwandais bien sûr certainement il pourra également évoquer la question de la région vous savez que ça faisait plusieurs jours qu'il y a en tout cas une tension entre kigali et kinshasa il y a plusieurs congolais qui se sont prononcés contre les rwandais qu'est ce que vous attendez c'est le vous que kagame pourra dire si la rdc en fait je ne suis pas d'abord porte-parole de kagame non plus émissaire de kagame vous suivez ce qui est l'affaire du rwanda vous intéresse souvent la situation de la région nous la suivons très très bien à la loupe en fait kagame nous savons très bien que s'il est s'il commence déjà à se prononcer et surtout à s'adresser à sa population deux ou trois fois même quatre fois par mois c'est parce qu'il ya déjà un problème et surtout que la diplomatie rdc a pris la suprématie sur celle du rwanda et aujourd'hui peut-être kagame peut-être moi je ne suis pas je ne connais pas son agenda peut-être qu'il pourra leur dire que l'affaire est déjà très avancée il faut que le peuple rwandais déjà soit aussi aux aguets parce que c'est vrai qu'il pourra déclencher la guerre et déclarer la guerre à la rdc bon je ne sais pas ce programme c'est possible parce qu'il a une armée forte mais c'est sûr je n'ai pas une armée forte plus que les phares dc ça fait peur aux congolais bon quand on nous apprend que même makenga a trouvé la mort c'est pour vous dire que nos phares dc sont réellement déterminés plus fortes que les rdf aujourd'hui il n'y a pas de blague vous l'avez vu les m23 dernièrement ils ont été à kibumba à deux jours j'ai été bouté dehors c'est à dire qu'il y a déjà une force c'est une détermination de notre armée et de la population la population ne va plus accepter que n'importe quoi soit fait si notre solde et comptez-vous réagir sur les propos les discours du président rwandais si jamais il parle de la rdc votre pays en fait je sais très bien que même si je ne suis pas la bouche autorisée au moins nos autorités vont réagir immédiatement vous abominent parce que vous suivez la situation des prêts comptez-vous faire quelque chose bon vous savez nous d'abord nous sommes rdc même si nous soyons à gomme nous sommes d'abord un membre d'un corps et quand le corps décide tous les membres doivent faire doivent faire partie de cette décision et c'est pourquoi quand nos autorités vont prendre quand même quelques vont prendre une position à tel ou tel autre discours que quelqu'un pourra faire à sa population au moins nous aurons aussi des mots à exprimer à partir de ça D'accord, nous t'en devons l'affaire de cet entretien avant qu'on se sépare comme à l'accoutumé message au FRDC En fait, à nos FRDC, à nos vaillants compatibles, nous rétérons encore notre soutien effectible nous sommes derrière vous, nous vous accompagnons tout le temps, à tous pas et nous sommes toujours déterminés à faire tout ce que vous pouvez nous demander pour que la victoire soit là nous surtout de gomme, nous sommes très 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 contents de votre comportement sur terre et ça prouve combien de fois il y a déjà un changement même dans l'armée parce que nous sommes en train de voir, nous voyons les gens qui viennent de Routourou nos FRDC se comportent très bien, d'une manière professionnelle et surtout d'une manière, je dirais, disciplinaire ils ne tracagent pas, ils se sont déjà, vous vous êtes déjà mouillés vous avez fait une coalition sociale entre la population et l'armée il y a déjà un feedback, il y a déjà une amitié très 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 étroite entre FRDC et la population et avec cette collaboration, nous sommes sûrs et certains que les petits Rwandans, ces petits M23 s'est rebouté dehors et nous allons retrouver encore notre sol sur lequel nous sommes déplacés vers le centre de Routourou FRDC, nous sommes derrière vous et nous sommes de cœur avec vous nous à Goma, l'IDPES Nord qui vous soutient à ça pour ça même si vous êtes loin de nous sur le front, mais au moins sur le front moral, nous sommes assemblés je vous remercie sur le front que vous êtes en train de mener je sais que la victoire est la nôtre Merci beaucoup M. Georges, nous attendons en tout cas à cette communication du Président Rwandais annoncée auprès d'air, je crois bien qu'on reviendra auprès de vous il faut d'abord revenir sur ces nouvelles, ces propos qui viennent de, je crois, son discours qui est déjà en direct il a dit par exemple, le Président Rwandais nous a envoyé des bombardements depuis le territoire de la RDC vers le Rwandais qui ont tué des gens et endommagé des biens en plusieurs reprises nous avons besoin de la paix pour nous D, il faut en tout cas qu'il y ait la paix au Rwanda et il faut qu'il y ait en tout cas la paix en RDC a dit le Président Rwandais comment vous en lisez dans moins d'une minute comme nous étions à l'Afrique Merci, merci il faut qu'il y ait la paix au Rwanda et il faut qu'il y ait la paix aussi en RDC c'est une bonne évangélisation, c'est une bonne évangélisation d'ailleurs Félix il a dit nous voulons la paix, s'il faut la paix, il faut la paix totale voilà que Kagame commence déjà à retirer certains de ces mots nous nous voulons la paix et Félix n'a juré que la paix la paix n'a rien que la paix personne n'a souhaité la guerre et on sait très bien comment la guerre commence et comment elle se termine pour la paix oui, mais autre chose aussi nous allons à découdre D'accord, merci beaucoup monsieur Georges on va faire le suivi de sa déclaration et du coup on reviendra peut-être demain ou après demain et pour qu'on analyse ensemble merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé on fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro bye bye bye